Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo de lecture de Jane Eyre, le roman de Charles Brontoy. Chaque semaine, je vous retrouve pour lire quelques pages de ce roman. Je vous mettrai donc en barre d'informations et commentaires épinglés, ainsi que dans le lien qui sera passé ou qui va passer à haut de l'écran. Le lien vers la playlist que j'ai faite sur ma chaîne, où je recense toutes les vidéos de lecture de Jane Eyre que j'ai faite pour vous. Je ne sais toujours plus dans quel chapitre on est, mais ça sera marqué en bas, je sais que c'est dans les 30 quelque chose. Voilà, et bien écoutez, on est parti pour la suite de la lecture. C'était l'âge d'or de la littérature moderne. Hélas, les lecteurs de nos jours sont moins heureux. Mais courage, je ne veux ni accuser, ni désespérer. Je sais que la poésie n'est pas morte, ni le génie perdu. La richesse n'a pas le pouvoir de les enchaîner ou de les tuer. Un jour, tous deux prouveront qu'ils existent, qu'ils sont là, libres et forts. Ange puissant, réfugié dans le ciel, il sourit quand les âmes sordides se réjouissent de leur mort, et que les âmes faibles pleurent leur destruction. La poésie détruite, le génie bannit, non. Médiocrité, non. Que l'envie ne vous suggère pas cette pensée. Non seulement ils vivent, mais ils règnent et rachètent. Et, sans leur influence divine qui s'étend partout, vous seriez dans l'enfer de votre propre pauvreté. Pendant que je regardais avidement les pages de Marmion, car c'était un volume de Marmion, Saint-Jean s'arrêta pour examiner mon dessin. Mais, il se redressa en tressaillant, et ne dirait rien. Je levais les yeux sur lui, il évita mon regard. Je connaissais ses pensées, et je pouvais lire clairement dans son cœur. J'étais alors plus calme et plus froide que lui. J'avais un avantage momentané. Je conçus le projet de lui faire un peu de bien, si je le pouvais. Avec toute sa fermeté et toute sa domination sur lui-même, pensais-je, il s'impose une tâche drôle. Il enferme en lui tous ses sentiments et toutes ses angoisses. Il ne confesse rien, il ne s'ébanche pas. Je suis sûre que cela lui ferait du bien de parler un peu de cette belle rosamonde qu'il ne pense pas devoir épousée. « Je vais tâcher de le faire causer. » Je lui dis d'abord de prendre une chaîne, mais il me répondit, comme toujours, qu'il n'avait pas le temps de rester. « Très bien, » me dis-je tout bas. « Restez debout si vous voulez, mais vous ne partirez pas maintenant. J'y suis bien résolue. La solitude vous est au moins aussi funeste qu'à moi. Je vais essayer d'obtenir votre confiance et de trouver dans cette poitrine de marbre une ouverture par laquelle je pourrais vous verser quelques gouttes du paume de la sympathie. Ce portrait est-il ressemblant ? » demandais-je tout à con. « Ressemblant à qui ? Je ne l'ai pas regardé attentivement. » « Pardon, monsieur Rivers, vous l'avez regardé. » Il tressaillit de ma franchise soudaine et étrange. Il me regardait avec étonnement. « Oh, ce n'est encore rien, » pensais-je ? « Je ne me laisserai pas intimider par un peu de roideur de votre part. » Je suis décidée à pousser très loin. Je continue. « Vous l'avez regardé de près et attentivement. » « Mais je ne m'oppose pas à ce que vous le regardiez encore. » Je me levais et je plaçais le dessin dans sa main. « C'est une peinture bien exécutée, » dit-il. « Les couleurs sont douces et claires, le dessin correct et gracieux. » « Oui, oui, je le sais. » « Mais que dites-vous de la ressemblance ? » « À qui ce portrait ressemble-t-il ? » Dominant son hésitation, il répondit, « À Mademoiselle Oliver, je pense. » « Certainement, monsieur. » « Pour vous récompenser d'avoir si bien deviné, je vous ferai une seconde copie, aussi fidèle et soignée que celle-ci. » « Pourvu que vous me promettiez de l'accepter, je ne voudrais pas passer mon temps à un travail que vous regarderiez comme un... » « Il continuait à regarder le portrait. » « Plus il le contemplait, plus il le tenait fortement, plus il semblait le couver des yeux. » « C'est ressemblant, » murmura-t-il. « Les yeux sont bien, la couleur, la lumière, l'expression. » « Tout est parfait. » Ce portrait sourit. « Aimeriez-vous en avoir un semblable ? » « Ou bien cela vous blesserait-il ? » « Dites-le-moi. » « Quand vous serez à Madagascar, au Cap ou aux Indes, serait-ce une consolation pour vous de posséder ce souvenir ? » « Ou bien cette vue ? » « Vous rappellerez-t-elle des pensées tristes et énervantes ? » Il leva furtivement les yeux, me regarda d'un air irrésolu et troublé, puis contempla de nouveau le portrait. « Il est certain que j'aimerais l'avoir, » dit-il. « Mais serait-ce sage ? » « C'est une autre question. » Depuis que j'étais persuadée que Rosamand avait une préférence pour lui et que M. Oliver ne se poserait pas au mariage, comme j'étais moins exaltée dans mes opinions que Saint-Jean, j'avais résolu de faire tous mes efforts pour que cette union s'accomplisse. Il me semblait que si M. Rivers devenait possesseur de la belle fortune de M. Oliver, il ferait autant de bien qu'en allant flétrir son génie et perdre sa force sous le soleil des tropiques. Dans la persuasion où j'étais, je répondis, « Autant que je puis en juger, je trouve qu'il serait plus sage. » « À vous de prendre l'original que le portrait. » Pendant ce temps, il s'était assis. Il avait posé le portrait devant lui sur la table et le front appuyé dans ses deux mains le regardait tendrement. Je vis qu'il n'était ni fâché ni choqué de mon audace. Je vis même qu'en lui parlant ainsi franchement d'un sujet qu'il regardait comme inabordable. En s'adressant librement à lui, on lui faisait éprouver un plaisir nouveau, un soulagement inattendu. Les gens réservés ont souvent plus besoin que les gens expansifs d'entendre parler ouvertement de leurs sentiments, de leurs douleurs. Le plus stoïque est homme après tout et se précipiter avec hardiesse et bonne volonté dans son âme solitaire, c'est souvent lui rendre le plus grand désertif. « Elle vous aime, j'en suis sûre, » dit-je en me plaçant derrière sa chaise. « Et son père vous respecte. » « Puis, c'est une charmante enfant, un peu irréfléchie, il est vrai. » « Mais vous avez raison, assez de raison pour tous deux. Vous devriez l'épouser. » « Même telle ? » demanda-t-il. « Certainement. » « Plus qu'aucun d'autre. » « Elle parle toujours de vous. » « Nul sujet ne la réjouit tant. » « Et c'est à cela qu'elle revient le plus souvent. » « J'aime à vous entendre, » dit-il. « Parlez encore un quart d'heure. » Il retira sa montre et la posa sur la table pour mesurer le temps. « Mais pourquoi continuer ? » demandai-je. « Si pendant ce temps, vous préparez quelques raisonnements puissants pour me contretire ou si vous forgez un lien nouveau pour enchaîner votre cœur. » « Ne vous imaginez pas cela. Croyez plutôt que je cède et que mon cœur s'amollit. » « L'amour humain s'élève en moi comme une fraîche fontaine que l'on vient d'ouvrir et inonte ces flots si doux le champ que j'avais préparé avec tant de soin et tant de labeur que j'avais assidûment ensemencé de bonnes intentions et de renoncement à moi-même. « Et maintenant, il est englouti sous une onde délicieuse. Les germes nouveaux sont rongés par un poison enivrant. Je me vois étendue sur une ottomane du salon de Vell Hall au biais de ma fiancée Rosamand Oliver. Elle me parle de sa douce voix, me regarde avec ses yeux que votre main à pile a si bien su reproduire. Me sourit avec ses lèvres si fermées. Elle est à moi et je suis à elle. Cette vie présente se montre d'un jour me souffit. Taisez-vous, ne me dites rien. Mon cœur est rempli d'extase, mes sens de délice. Laissez passer en paix le temps que j'ai marqué. La montre continue à marcher. Il respirait vite et bas. Je restais mute. Le quart d'heure s'écoula au milieu de ce silence. M. St-Jean reprit sa montre, reposa le portrait, se leva et se teinte debout devant le foyer. Maintenant, dit-il, j'ai voulu accorder ce court instant au délire et à l'illusion. J'ai reposé mes tempes sur le sein de la tentation. J'ai volontairement placé mon cou sous son chou de fleur. J'ai goûté à sa coupe. L'oreiller est brûlant. Un serpent est caché dans la guirlande. Le vin est amer. Ses promesses sont vides et ses œuvres fausses. Je le vois et je le sais. Je le regardais avec étonnement. Il est étrange poursuivit qu'au moment où j'aime si ardemment Rosamond Oliver, où je l'aime avec toute la violence d'une première passion dont l'objet est parfaitement beau, gracieux et fascinant, j'éprouve aussi une certitude complète qu'elle ne serait pas une bonne femme pour moi, qu'elle n'est pas la compagne qui me convient et qu'après un an de mariage je m'en apercevrai bien et qu'à douze mois d'enivrant succéderait une vie de regret. Je le sais. Je ne peux m'empêcher de m'écrier. C'est étrange, en effet. Il continue. Si je suis sensible à ses charmes, je suis aussi vivement frappée par ses défauts. Ils sont de telle nature qu'elle ne pourrait sympathiser en rien avec moi. Elle ne comprendrait pas mes aspirations. Elle ne pourrait pas m'aider dans mes entreprises. Rosamond, souffrir, travailler, être apôtre. Rosamond, devenir la femme d'un missionnaire. Non, c'est impossible. Mais, vous n'avez pas besoin d'être un missionnaire. Vous pouvez renoncer à ce projet. Y renoncer. Ne savez-vous donc pas que c'est ma vocation, ma grande œuvre, les fondements que je pose sur la terre pour ma demeure céleste, mon espérance d'être ceux, d'être compté parmi ceux qui ont étouvé toute ambition pour le désir glorieux d'améliorer leurs frères, de remplacer la guerre par la paix, l'esclavage par la liberté, la superstition par la religion, la crainte de l'enfer par l'espérance du ciel. Renoncer à ce projet qui m'est plus cher que le sang de mes faits, c'est de ce côté-là que je dois diriger mes regards, c'est dans ce but que je dois vivre. Après une longue pause, je repris. Et Mademoiselle Oliver, vous est-il indifférent de la voir malheureuse ? Mademoiselle Oliver est entourée de courtissants et de flatteurs. Dans moins d'un mois, mon image sera effacée de son cœur. Elle m'oubliera et se mariera probablement avec quelqu'un qui la rendra plus heureuse que je n'aurais pu le faire. Bon. Vous parlez froidement, mais cette lutte vous fait s'ouvrir, vous changer. Non, si je change un peu, c'est l'inquiétude que me causent mes projets dont l'exécution est encore mal assurée. Ce matin-mai, j'ai appris que mon successeur dont j'attends depuis si longtemps l'arrivée ne sera pas prêt avant à me remplacer. Avant trois mois, peut-être six. Vous tremblez et vous rougissez quand Mademoiselle Oliver entre dans les gommes. Sa figure prit à nouveau une expression de surprise. Il ne pensait pas qu'une femme oserait parler ainsi à un homme. Quant à moi, je me sentais sur mon terrain. Je ne pouvais pas entrer en communication avec les esprits forts, discrets et raffinés, soit d'hommes, soit de femmes, avant d'avoir dépassé les limites d'une réserve conventionnelle, avant d'avoir franchi le seuil de leur confidence et pris ma place près du foyer de leur cœur. « Vous êtes originale, me dit-il, et nullement timide. Votre esprit est brave autant que votre œil est pénétrant. Mais laissez-moi vous assurer que vous interprétez mal mes émotions. Vous les croyez plus fortes et plus puissantes qu'elles ne le sont. Vous m'accordez plus de sympathie que je n'ai le droit d'en réclamer. quand mes joues se colorent et quand je tremble devant Mademoiselle Oliver. Je ne me plains pas. Je méprise ma faiblesse. Je sais qu'elle est ville. C'est une fièvre de la chair, mais je vous le dis en vérité, ce n'est pas une convulsion de l'âme. Non, mon âme est aussi ferme que le rocher fixé sur les profondeurs de la mer agitée. Connaissez-moi pour ce que je suis, c'est-à-dire un homme froid et d'humour. Écoutez, je vais m'arrêter là. On verra ensemble la semaine prochaine comment Saint-Jean s'est-a-t-il ou pas à Mademoiselle Oliver. Je vous avoue que là, je ne sais pas du tout dans quel sens le roman va partir. Donc, voilà, on verra ça ensemble. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, ou une bonne journée. Je vous retrouve tous les soirs pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Le lundi, ce sont des vidéos d'avis de roman si ça vous intéresse. Et puis, vendredi prochain à 20h, une petite vidéo de lecture ensemble. J'espère à vous endormir et à vous relaxer. Je vous dis donc à très bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada